Alors, bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis, on est toujours le mardi 25 mai 2021, 9h37 du Québec. Tous les événements qui se produisent suscitent beaucoup d'angoisse et c'est normal. C'est comme si on était tous assis sur le bout de nos chaises et qu'on attend, ou on attend, et on attend quelque chose de majeur, qui devrait se produire. C'est l'impression qu'on a, moi je parle à beaucoup de gens, et c'est l'impression que les gens ont. J'imagine que vous avez les mêmes impressions, on est tous pareils, confrontés aux mêmes réalités. La pandémie nous a sonné les cloches, mais pas seulement ça, plein d'autres événements, plein de cycles, tout est cyclique. Les événements tragiques, les événements cycliques comme les tremblements de terre, les tsunamis, les éruptions volcaniques, on est dans une période de grande activité volcanique et sismique aussi. Deux gros tremblements de terre ont eu lieu en Chine la semaine dernière, je n'en avais pas parlé parce que j'avais manqué le fil un peu du temps, donc après ça, ça devient inutile d'en parler, mais là j'en parle dans ce contexte-là parce que c'est pertinent. Donc, beaucoup d'activités sismiques, beaucoup d'activités volcaniques. Le cycle 25 du Soleil semble très, très actif, contrairement à ce qu'on nous avait annoncé, et on parle de plus en plus de tempêtes solaires géomagnétiques qui pourraient avoir un impact tragique sur la vie moderne. Beaucoup de gens, la plupart, dépendent de GPS, technologies, Wi-Fi, réseaux électriques et ainsi de suite. Tout est interconnecté à ça. Et on le sent, il y a quelque chose qui nous attend de plus gros. On a beau avoir le petit train-train de la vie quotidienne, on le sait, qu'il y a des événements qui vont probablement se produire. Tu peux faire des références à des anciens écrits, des écrits aussi religieux, parce que ces gens-là vivaient aussi des cycles et les rapportaient sous un angle divin et religieux, avec une petite tournure différente, mais n'empêche qu'on peut revivre tous ces événements-là. Et on va sûrement les revivre aussi tôt ou tard. Si on va faire un tour dans ce qui se passe en ce moment, il y a de quoi devenir presque cinglé. Et c'est comme ça. Donc, si tu te remets dans le temps et que tu remontes à 2, 3, 4, 5 000 ans, où les gens, naturellement, étaient plus primitifs, moins instruits, et que tu voyais des ciels comme on était en train de les voir en Algérie, par exemple, mais ce n'est pas la première fois, une tempête de sable apocalyptique transforme le jour en nuit, et le ciel en rouge sang. Il y a des mini-tunamis qui ont frappé le Chiapas, le Mexique, et la Corse en France, inondants, et en dommageant des maisons et des voitures. Donc, sans cesse, on a une intensification des événements climatiques, de plus en plus répandus dans des endroits où on n'est pas vraiment habitué d'avoir ces événements-là. C'est en intensification. C'est le cycle 25 du Soleil dont je vous parlais. C'est depuis longtemps qu'on n'a pas eu autant d'activités que ça. Imaginez-vous, il y a eu 10 fusées éclairantes, 10 éjections de masse de catégorie C et 2 de catégorie M en seulement 24 heures, qui ont provoqué des pannes radio généralisées en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le volcan Nia Ragon Go, vous l'avez vu au Congo, a pris les gens par surprise. D'ailleurs, j'aimerais savoir comment on peut vivre ou comment on peut installer des communautés aussi près de volcans actifs et qui ont déjà fait des dommages comme ça. Je sais que ce n'est pas facile de déplacer le monde, de les convaincre, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de vivre au pied d'un volcan ou à côté d'un volcan. D'autres événements météorologiques désastreux, de la gralle de la pluie vers la sante et des vents violents ont tué 21 personnes lors d'une course d'ultra-marathon dans les montagnes chinoises. Une route à Wuhan qui est entrée en éruption après une explosion souterraine. Et une partie, vous allez voir, vous allez avoir le lien de tout ça, s'est effondré. Et ça, tu en as plein d'événements comme ça de plus en plus. Et c'est quelque chose de signifiant. Maintenant, on revient au volcan Nia Ragon Go. Bien là, il y a des dommages importants après un séisme de 5,3, comme si c'était passé, qui vient de frapper la région. Des dommages importants au bâtiment ont été signalés après qu'un tremblement de terre peu profond de 5,3 a frappé Rue Bavue au Rwanda. Il s'agit du plus fort de nombreux tremblements de terre enregistrés dans la région après l'éruption du volcan Nia Ragon Go à proximité le 22 mai. Il y a eu en notamment un de 3,3, 3,7, 4, 4,4 et 4,7. Des tremblements de terre secouent la région toutes les 10 à 15 minutes, selon l'Office droandais des mines du pétrole et du gaz. Des tremblements de terre se situent principalement dans les secteurs de Roubavie et un autre dont je vous épargnerai la prononciation. Des tremblements de terre sont appelés tremblements de terre volcanotectoniques et sont produits par des vibrations générées par le mouvement du magma à l'intérieur du volcan. La pression sous la surface de la terre augmente et la roche environnante tombe en panne, créant des petits tremblements de terre successifs. Avant l'éruption, aucun tremblement de terre sismique ou autre anomalie sismique n'a été enregistré. Donc, comme si c'était passé, on a ce tremblement de terre-là maintenant. Et il y a plein d'autres événements aussi. Le nombre de morts devrait augmenter considérablement. Plus de 500 maisons détruites maintenant, ensuite à l'éruption de ce fameux volcan. Évacuation massive avant l'arrivée d'un cyclone tropical en Inde. Une chaleur extrême se forme dans la péninsule arabique après une vague de chaleur record en Russie. Donc, ce n'est pas partout pareil. Des régions, le froid fait des ravages au printemps, qui n'a pas existé. Maintenant, c'est une chaleur extrême qui s'est maintenant développée dans la péninsule arabique à la suite d'une vague de chaleur record dans l'Arctique russe. Plus tôt cette semaine, les températures atteignent près de 50 degrés Celsius et devraient se propager plus à l'est vers le Pakistan et le nord de l'Inde cette semaine. Quelques jours après une vague de chaleur record dans la région arctique, une chaleur plus extrême s'est développée plus au sud à travers le Moyen-Orient et la péninsule arabique. Le 18 mai 2021, la capitale russe, Moscou, a battu des records de températures de chaleur vieux de plus de 100 ans, alors que la ville affichait 29,2, battant les records précédents établis en 1897. Je vous le disais qu'ici, dans les basses Laurentides, on a eu un événement de chaleur aussi il y a quelques jours. C'était presque une canicule. Après avoir manqué plus que la moitié du printemps, on est revenu à des températures plus normales. La chaleur extrême s'est maintenant propagée à travers le Moyen-Orient, le Caucase et la péninsule arabique avec de nombreuses stations météorologiques ayant des températures maximales comprises entre 46 et 49, culminant à près de 50 degrés Celsius. Bien que ces pays soient bien habitués à la chaleur extrême pendant l'été, la canicule de cette année est considérée comme un événement rare car elle est survenue au début de la saison. Le début officiel de l'été météorologique est le 1er juin. Le 21 mai, la ville d'Arafat, en Arabie saoudite, a enregistré 46,8. La Russie a également battu samedi son record national de chaleur pour le mois de mai, la station météo ayant culminé à 39,7, celle de Kassa, de Vouillourte. Incroyable, mais vrai. Donc, toutes sortes de choses se passent. Est-ce qu'on s'en va vers un refroidissement, un réchauffement? Beaucoup d'éruptions volcaniques, de fortes éruptions aux volcans sangués. On a l'éclipse lunaire aussi qui va venir affoler un peu les gens. Tempête de poussière intense et dangereuse en Australie du Sud. On a de la lave qui dépasse le barrage artificiel près du site d'éruptions. En Islande, donc, on continue là-bas aussi à avoir des éruptions et des éruptions. Et ce n'est pas fini, chers amis, des conditions météorologiques qui frappent la province chinoise de Gansu. Et c'est que ça, et ça, c'est sans compter les éruptions solaires qu'on a de plus en plus dans ce 25e cycle et dont on parle de plus en plus et qui pourraient nous amener, selon des gens très sérieux, des événements météo et de tempêtes géomagnétiques qui pourraient, selon les spécialistes et les scientifiques, paralyser le monde pour longtemps. Donc, moi, je peux comprendre les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'anxiété et qui pensent que... Et ça peut arriver, une période biblique apocalyptique, comme on l'a écrit dans le passé, sous forme un peu de récits de science-fiction religieuses, mais c'est des événements qui se passent aujourd'hui que si on était dans un monde primitif, des gens mal intentionnés pourraient écrire et interpréter tout ça comme étant des messages de Dieu, « Ayez peur de Dieu, repentez-vous! » Je peux comprendre ça. On vit nos moments apocalyptiques, parce qu'il y en a des moments comme ça, comme il y a des moments de trêve et de tranquillité. Là, on n'est plus dans ça. On est dans une période d'agitation extrême, même au niveau du comportement humain, même au niveau des changements sociaux, économiques et financiers. Je vous l'avais dit, préparez-vous. On fait juste commencer notre randonnée.